Dix jours de prière 2020, deuxième jour, le témoignage du Saint-Esprit. Jean 16, verset 8. Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est une personne, qu'elle rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa propre véracité. À ce moment-là, nous croyons et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies en trois phases. D'abord, il nous convainc de nos péchés pour nous amener à Jésus. Deuxièmement, il nous persuade que la justice de Christ est suffisante pour être sauvé. Troisièmement, il expulse Satan et le péché de nos vies. Mes parents ont élevé leurs six enfants, je suis le cinquième, dans la crainte de Dieu, nous encourageant à lui faire confiance et étudier sa parole. Nous avons compris qu'il y avait un paradis à gagner et un enfer à éviter. Cependant, nous n'avons pas maintenu la relation avec Dieu ou développé la confiance en lui. Le frère de ma mère, mon oncle Harold, a épousé une Adventiste du septième jour. Au moment opportun, Harold partagea sa foi avec notre famille et malgré mes tentatives, je n'ai pu trouver un moyen de réfuter l'enseignement du sabbat de la Bible. Je ne voulais pas garder le sabbat, cela contrariait mes plans. Je me suis agenouillée près de mon lit et j'ai prié pour la première fois de tout mon cœur. C'était difficile de trouver les bons mots, mais finalement, j'ai prié. « Cher Jésus, je veux être ce que tu veux que je sois. Je veux faire ce que tu veux que je fasse et je veux aller où tu veux que j'aille. » Je me suis relevé et je suis allée annoncer à ma mère la bonne nouvelle que j'allais maintenant vivre pour Jésus et commencer à garder le sabbat. Certaines personnes ne comprenaient pas ma décision. C'était encore la confusion sur ce que je devais faire exactement, mais ma conscience était tout à fait claire. La joie remplissait mon cœur. Paul demande un jour à douze hommes d'Éphèse, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ? » Les Éphésiens répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. » Chaque jour, quand nous nous tournons vers Jésus et prions, nous recevons son pardon et sa grâce. Tout comme les enfants d'Israël sortaient chaque jour pour recevoir la main du ciel, nous renouvelons chaque jour également notre relation avec Jésus, le pain de vie. Par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous confessons à Dieu nos péchés, acceptons la justice de Jésus et sommes en mesure de résister aux tentations du diable. Prions Seigneur, nous prions pour que les prisonniers spirituels et psychologiques soient libérés de la culpabilité et des autres captivités. Nous te prions de former de courageux missionnaires désirés de travailler parmi les 747 groupes de personnes dans les 20 pays du Moyen-Orient. Nous prions aussi pour notre liste de 7 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada